bonsoir et bienvenue pour le nouveau bulletin météo de ce jeudi 12 septembre 2019 avant de commencer ce bulletin météo je voulais vous dire attention pour demain puisqu'on est vendredi 13 vendredi 13 réputé être un jour de malchance normalement et généralement voilà donc attention pas tomber dans les malheurs si je puis dire voilà attention à vous surveiller vos arrières pour ce vendredi 13 qui sera donc une journée je pense pour certains poisseux pour d'autres peut-être chanceux voilà on verra ce qui se passe pour vous vous me direz dans les commentaires du prochain bulletin météo si vous avez passé un très bon vendredi 13 en tout cas moi je pense que je devrais pas trop me soucier de quelque chose donc donc voilà autre chose à vous dire l'été revient ce week-end pour atteindre ensuite des températures très estivales en milieu d'une semaine prochaine et surtout la semaine prochaine c'est ce week-end que ça va commencer à grimper ensuite pour la semaine prochaine ça va être très estival et également pour le début de l'automne voire même au dessus de l'est du début de l'automne le temps pourra être estival donc voilà faudra surveiller cela très attentivement et ce qui pourrait aussi aggraver la sécheresse malheureusement donc voilà faudra surveiller ça avec attention et la saison des tempêtes également qui qui va bientôt commencer puisqu'on est déjà en septembre et a priori les tempêtes commencent à commencer à arriver à partir du mois de novembre ou décembre mais c'est vrai que l'année dernière les tempêtes ont été beaucoup moins nombreux que les dernières années mais est ce qu'on doit s'attendre à une recrudescence de tempêtes cette saison j'en sais rien on verra ce qui se passe avec le temps en ce qui concerne les orages pas de risque d'orage pour les trois prochains jours y compris aujourd'hui ni demain vendredi 13 et ni samedi 14 septembre donc voilà bien c'est tout c'est tout ce que j'avais à vous dire et bien on peut tout de suite commencer pardon le bulletin météo avec ce matin du vendredi 13 septembre avec un temps bien calme pour l'ensemble des régions du soleil et des éclaircies vous accompagnera tout au long de la matinée un temps couvert et pluvieux dominera sur le la pointe bretonne le long des côtes de la manche ça pourra même rentrer dans les terres vers l'île encore vers amiens avec donc des précipitations qui se feront plutôt rares les températures pour le matin elles seront plutôt douces sur l'ensemble des régions 20 degrés pour nantes 22 pour angers pour limoges 24 pour limoges pour oriac pardon 21 pour clermont ferrand 22 pour orléans 20 pour paris 17 pour rennes 20 pour 20 pour rennes 17 pour quand je suis un peu fatigué aujourd'hui voilà quoi 17 degrés pour brest 18 pour charbrooke tv pour l'après midi de ce vendredi 13 septembre le temps sera de retour au calme sur la pointe bretonne et par les côtes de la manche ainsi que vers les hauts de france un temps couvert qui pourra encore dominer dans le ciel de rouen mais globalement le temps devrait être bien sec et ensoleillé avec du soleil et des éclaircies un ciel qui pourra même se voiler en allant vers les crêtes pyrénéennes les températures pour l'après midi elles seront estivales dans l'ensemble 26 degrés pour nantes 27 pour angers 30 pour limoges 29 pour la rochelle 29 pour clermont ferrand 29 pour lyon 32 degrés en pointe à à nîmes 29 degrés pour oriac 25 pour strasbourg et pour montbéliard 24 pour paris pour la soirée de ce vendredi 13 septembre le temps sera toujours aussi calme avec un temps clair et des éclaircies un ciel qui pourra encore se voiler sur le sud ouest du pays pour les prochains jours pour le 14 septembre le samedi le temps devrait toujours être à l'assèchement avec du soleil et des éclaircies un ciel qui pourra encore se voiler sur le lyonnais ou encore vers les crêtes pyrénéennes pour dimanche le temps s'annonce toujours aussi calme avec du soleil et des éclaircies un ciel qui pourra encore se voiler vers les crêtes pyrénéennes et quelques ondes possibles vers les alpes du sud pour lundi attention lundi retour d'orage par le sud ouest du pays un temps couvert qui devrait dominer par le nord ouest du territoire sous un grand quart nord du territoire sinon sur l'autre quart du pays on devrait bénéficier d'un temps bien calme avec du soleil et des éclaircies et les températures devraient commencer à baisser avec les orages qui arriveront pour votre journée de mardi le temps devrait aussi être bien pluvieux sur la moitié sud du territoire en revanche au nord le temps couvert laissera place un temps bien calme avec du soleil et des éclaircies et les températures vont nettement chuter pour mercredi pour mercredi eh bien le temps sera toujours assez sec et calme sur l'ensemble des régions donc voilà pour la suite de la semaine le jeudi 19 septembre on retrouve toujours un temps bien calme avec du soleil et des éclaircies et des averses pouvant se montrer vers les crêtes pyrénéennes ensuite pour vendredi ce sera le retour au calme sur les crêtes pyrénéennes et ailleurs le temps sera d'ailleurs très ensoleillé avec un soleil bien franc et des températures qui vont encore remonter une petite baisse des températures en milieu de semaine prochaine mais ensuite en fin de semaine prochaine eh bien les températures vont encore augmenter jusqu'à être estival atteignant des pointes parfois jusqu'à 28 degrés pour samedi ce sera également le cas et pour dimanche pareil par contre pour lundi pareil pour mardi pareil pour mercredi ben voilà ça va commencer à baisser un petit peu au niveau des températures par le nord du pays également sur l'ensemble des régions on perdra trois degrés par exemple que lors de la journée de mardi 24 septembre donc en tout cas vers toulouse donc voilà bien on va se laisser ici comme d'habitude avec lundi suivi du jour pour votre vendredi 13 septembre lundi suivi sera de 1 à 2 si vous habitez sur les hauts de france globalement le lundi suivi sera de 3 à 5 mais localement ça pourra aller jusqu'à 6 sur la méditerranée et sur la corse sur ce je vous souhaite une excellente soirée et surtout surtout une très bon vendredi 13 s'il se passe très bien pour vous et je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo à tout à l'heure